Bonjour tout le monde, c'est Alon se trouve pour une nouvelle vidéo et puis désolé si on a pas fait tant de vidéos que ça Pour les dernières semaines on était très occupé, moi je suis très occupé, j'ai des examens après ces deux jours Mais je vais pas continuer à me plaindre, aujourd'hui on va ranker tous les films du MCU en incluant Endgame Parce que j'avais tourné un review pour Endgame mais je l'aimais pas tant que ça, il était pas très intéressant à regarder Il était un peu push là, donc je vais le rater sur ça, sur un tier list Parce qu'en fait c'est assez viral en ce moment les tier list et je pensais que je pourrais en faire un pour les films du MCU Donc on va commencer, j'ai le tier best, very good, good, ok, bad et dumb Dumb c'est genre quelque chose qui est vraiment vraiment mauvais, c'est genre le pire du MCU Alors on va commencer avec les Avengers, que c'est comme le film qui a vraiment fait que le MCU devienne ce qu'il est aujourd'hui je pense Mais la première moitié du film était vraiment moins bonne que la deuxième Fait que je vais le mettre dans very good Parce que c'est pas, la deuxième moitié est vraiment vraiment bonne Mais après la moitié est un peu moins bonne, donc c'est pour ça que je l'aimais pas dans best Alors là on a The Incredible Hulk Que je pense que c'est pas un très bon film, le méchant est très mauvais Et puis je pense que c'est un film qui est assez, on peut l'oublier assez facilement Après on a le premier Captain America Que pour moi c'était, j'hésite entre good et okay Parce que le film était pas tant bon mais ça set up Steve Rogers Comme un des meilleurs héros de la série, ben de la série de films là Fait que je pense que je vais le mettre dans okay Parce qu'en plus il y a des bons callbacks de Captain America The First Avengers dans Avengers Endgame ici Après on a Iron Man 2 Iron Man 2, je vais devoir le mettre dans dumb Parce que je pense que c'est un des pires films du MCU, je l'ai vraiment pas aimé Iron Man 2 Le méchant est tellement forgettable, genre ça n'a aucun bon sens Bon là on a Avengers Infinity War, que c'est juste dans best, ça va juste dans best C'est un des meilleurs films du MCU, point final Même certains le considèrent comme le meilleur film du MCU Ça met comme tous les personnages ensemble, puis c'est juste un film magnifique avec un excellent lien Ensuite on a Black Panther, que je vais le mettre dans bad Parce que la première fois que j'ai regardé ce film, j'ai trouvé ça vraiment bon Mais après quelques re-watchs, j'ai réalisé que le film était un peu overrated Et qu'il était pas tant bon que ça Donc je vais le mettre dans bad Après on a Captain America The Winter Soldier Que c'est juste dans best C'est juste dans best, ok Captain America The Winter Soldier, c'est un des meilleurs films du MCU Avec un des meilleurs méchants Mais aussi des personnages secondaires formidables Nick Fury qui est inoubliable dans ce film Scarlett Johansson qui revient comme Black Widow après les Avengers Et puis juste Captain America, c'est le départ, je pense, de son envolée C'était un très 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 bon film Et toute l'histoire avec Bucky aussi, c'est juste excellent Ensuite on a Ant-Man The Wasp Donc ça aussi je vais mettre ça dans bad parce que J'allais le mettre dans ok au début Mais je trouve que Ant-Man The Wasp comparé à Infinity War Parce que c'est juste après Infinity War comme un des meilleurs films du MCU Puis après il y a une sorte comme un petit side-adventure Tu sais, un side-quest pendant que toutes les grosses affaires sont en train de se passer Et puis ça, je sais pas, ça m'a pas vraiment plu Je pense qu'en théorie ça aurait pu marcher Mais ils ont pas vraiment fait un bon vilain Puis oui, parfois le film était drôle Mais j'ai trouvé que la première partie draguait assez longtemps Je pensais là, Thor Ragnarok Que, avant c'était dans mes top 5 du MCU, définitivement Mais je pense que ça a été dépassé par d'autres films Mais c'est toujours un de mes films préférés D'ailleurs Thor est mon personnage préféré Mais je vais le mettre dans Very Good Juste parce que je pense que dans Best Il y a d'autres films qui sont rendus à un autre niveau Parce que Thor Ragnarok c'était juste avant Infinity War Puis maintenant il y a eu Infinity War, il y a eu Endgame Puis après, il y a tous les autres films qui sont venus avant Qui ont fait des choses similaires à Thor Ragnarok Mais je pense qu'il y a des films qui l'ont fait un peu mieux Donc là on a Endgame Que je veux dire tout de suite Ça va dans Best Endgame Mais je pense que c'est tout ce qu'on a voulu pendant des dizaines d'années C'est tout dans ce film Mais là, spoilers pour Endgame Allez regarder Endgame si vous l'avez pas vu Si vous l'avez pas vu Endgame, pourquoi est-ce que vous regardez cette vidéo Mais quand Captain America prend le marteau de Thor Magnifique Après on a Guardians Guardians of the Galaxy Ça c'est Volume 2 Volume 2 J'ai trouvé que c'était J'ai trouvé que c'était vraiment moins bon Que le premier J'ai trouvé que c'était pas un très bon film Guardians 2 J'hésite à le mettre en bad et ok Je pense que je vais le mettre en ok parce que Le méchant était quand même bon Et puis La ramasse entre Peter Quill et Gamora était assez bonne aussi Ensuite dans le premier Thor Que je pense que Thor 1 c'est correct Juste à cause de Loki Que c'est vraiment un redeeming factor dans tout ça Thor c'est pas le plus intéressant dans ce premier film Mais la dynamique Vous savez du poisson Qui est hors de l'eau Qui sait pas vraiment comment agir dans une société humaine Dans la première moitié Où il finit sa bière Et puis il lance sa bière par terre Puis il crie une autre Tu sais Je trouvais que c'était assez bon cette partie Mais c'est vraiment moins bon que Thor Ragnarok Puis Captain America Après on a Doctor Strange Que je vais le mettre ça dans Good Parce que Les visuals Tout ce qui était visuel dans Doctor Strange Était fantastique Était sublime C'était très 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 créatif Sauf que le méchant Malachite Je pense qu'il s'appelle Était un peu moins créatif et original Qui voulait juste être immortel Puis il a appelé Dormammu ou quelque chose J'espère vraiment qu'ils vont faire quelque chose avec ça Avec Dormammu et tout ça Mais Très très bonne première apparition Pour Stephen Strange Ensuite dans le premier Iron Man Le film qui a commencé Tout le MCU Je vais aussi mettre ça dans Good Parce que On a un vilain Qui est bon Mais qui a Qui a pas atteint Genre trop de hauteur Il est pas Il est pas tant bon que ça Je vais le mettre avant Captain America Juste ici Parce que J'ai trouvé que le Iron Man 1 était meilleur Que Captain America 1 Et puis Juste Robert Downey Jr Est juste fantastique Ensuite on a Avengers Age of Ultron Que Je pense que Je vais le mettre Dans Bad J'ai hésité à le mettre Dans Dumb Mais j'ai trouvé que Ce serait un peu Trop pour Avengers Age of Ultron Parce qu'il y avait Il y avait quelques affaires Que c'était correct Par exemple Ils ont set up Pour Civil War Avec les Sokovia Accords Que ça J'ai trouvé que c'était bon Et puis Il y avait aussi La scène Dans Le Ultron After Party Que je l'appelle Que J'ai vu une vidéo sur ça L'autre jour Mais c'était Vraiment excellent Puis Il y a Captain America Justement Qui soulève Un tout petit peu Le marteau de torse Maintenant dans Endgame On sait vraiment Ce qui se passe Avec ça Mais Je trouvais que c'était Un très bon callback A ça Ensuite On a Guardians of the Galaxy Le premier Qui est un des Un de mes films préférés Du MCU Et peut-être même Juste préféré En général Parce que Guardians of the Galaxy Ça apporte tellement Un nouveau Un nouveau Un nouveau côté Au film de Super-Hero Vous savez avant On avait eu Iron Man On avait eu Thor Hulk Et Captain America Et puis Avengers Puis Avengers Oui ça avait apporté Des extraterrestres Et Thor avait apporté Des dieux Et tout ça Mais Guardians nous amène Dans l'espace Nous fait découvrir Un nouveau monde Qu'on avait jamais pu découvrir Puis même dans les comics Que c'était tellement Pas connu Guardians Que tout le monde Pensait que ça allait Flop ce film Mais finalement C'est devenu Un des meilleurs films Du MCU À date Ensuite Il y a Captain America Civil War Que je vais mettre Dans Very Good Et puis la raison Pourquoi Je le mets pas Dans Best C'est que je pense Qu'il y aurait pu Peut-être avoir Quelques films Comme Deux ou trois Solo origin stories Qui auraient pu Venir avant Captain America Civil War Parce que J'ai trouvé Qu'il y avait pas Assez de personnages En fait Dans les comics C'est tellement Grandiose De voir Les deux côtés S'affronter Et puis tout ça Puis Dans les films C'est deux équipes De je pense Sept ou huit Tandis que Dans les comics C'est comme Deux équipes De trente héros Et puis C'est vraiment cool Dans les comics Aussi J'ai vraiment aimé L'histoire Tout le film De Civil War Était bon Mais je pense Qu'il y aurait pu Avoir une petite coche De plus Qui aurait pu Le faire monter Dans Best Ensuite On a Captain Marvel Que je vais mettre Dans Dumb Parce que J'aime pas Captain Marvel Si vous voulez Que je fasse Une vidéo dessus Je pourrais M'arranger Pour que ça arrive Mais Ouais J'ai vraiment pas aimé Captain Marvel Puis j'ai trouvé Que c'était très mauvais Ensuite On a Ant-Man Que je vais mettre Dans Ok Parce que Oui le méchant Était Vraiment pas bon Mais je pense Que Paul Rudd A tellement Un bon charisme Et que Ant-Man Est tellement Comme Je sais pas J'aime Ant-Man Je trouve Qu'il est Underrated Puis je pense Que ça Le set up Comme Un bon personnage Surtout quand On le voit Dans Civil War Dans Endgame Que dans Endgame J'ai trouvé Qui a fait Une performance Fantastique Qui est Une très bonne Addition Au Superhero Roster Ensuite On a Spider-Man Homecoming Et puis peut-être Que vous êtes Surpris Mais je vais juste Mettre ça Dans Good La raison Pour ça C'est que C'était Un très très Bon Origin Story Pour Spider-Man Mais j'ai trouvé Que Ça a pas Vraiment Atteint Le top Le top Des films Après on a Iron Man 3 Que je vais Le mettre Dans Bad Et puis Tous ces films Juste dans Bad Et Bad Dumb Je les trouver Juste dans Mauvais Mais plus Dans Bad Et OK Ça veut pas dire Que c'est Des mauvais films Parce que C'est le MCU Et le MCU C'est comme Ça Le bar Est tellement Haut Que quand Il y a un film Qui est un peu Moins bon Ben C'est Ça c'est Le théoriste Du MCU S'il y avait Le DC Universe Ça serait Genre En bas Ici Vraiment Comparé Aux autres films Le MCU Est vraiment Bon Donc Iron Man 3 J'ai trouvé ça Très correct Mais J'ai pas vraiment Aime ça J'ai trouvé Que le plot Était Mélangeant Puis encore une fois Le méchant Était Pas très Créatif Original Puis finalement On a Thor The Dark World Que je déteste Mettre Le dernier film Du tier list Dans Dumb Mais ça doit se passer OK Et Thor The Dark World Je vais vraiment pas aimer ça Je trouvais que c'était Un film assez stupide Heureusement que Thor Ragnarok A tout sauver Le personnage de Thor Parce que je pense Qu'ici c'était Un sinking rock Dans l'océan Juste les Dark Elves Était Vraiment 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 Mauvais Mais c'est quand même Pour longtemps C'était le pire film Du MCU Le pire film Puis mon ami et moi Quand on s'en parlait On disait Il me disait Qu'il y avait aucun Mauvais film du MCU Puis je disais Ouais Mais Thor The Dark World Et puis Il me répond On parle pas de Thor The Dark World Alors mais Jusqu'à Ben à présent Je pense que Le titre du pire film Du MCU Reviens à Captain Marvel Donc Je sais que je déteste Captain Marvel Ok Je Je peux rien y faire Ok Ouais alors ça c'est Mon tier list du MCU Je vais partager le lien Dans la Dans les commentaires de la vidéo Dans la Dans la description Exactement Je vais partager ça Dans la description aussi Si vous voulez faire Votre propre tier list Et me l'envoyer Sur Twitter Ou Instagram Que je vais essayer De mettre mon lien Twitter Dans la description aussi J'ai meureusement Perdu mon compte Je vais essayer De le revoir Mais Voilà Vous me partagerez Vos tier list Ou même Juste dans les commentaires Écrire Vos tier list Et puis abonnez-vous Je vais en faire plus Des tier list Je trouve ça Je trouve ça le fun A parler Jules C'est le fun d'en parler Puis c'est le fun C'est assez simple A faire aussi C'est pas tout Travail pour moi En même temps Que j'ai d'autres J'ai d'autres projets En ce moment Donc C'est un peu Un win pour tout le monde Parce que Je pense que ça fait aussi Des bonnes vidéos Parce que ça compile Plein de movie reviews En une vidéo De 15 minutes Donc on va se laisser Abonnez-vous à la chaîne Pour d'autres tier list Slash movie review Et laissez un like Si vous avez apprécié Et dites moi aussi Quelle review Sash tier list Vous voudriez Que je fasse Dans la prochaine vidéo Et Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada